On va continuer le cours de la fonction statistique et d'équilibration. Donc, les voies vestibulaires centrales. Les cellules sensorielles reçoivent les terminaisons du nerf vestibulaire, c'est la huitième paire des nerfs crâniens, dont les corps cellulaires sont situés dans le ganglion de Scarpa. Donc, les cellules sensorielles, les cellules ciliées, ils reçoivent le nerf vestibulaire, voilà, le nerf vestibulaire, c'est la huitième paire des corps cellulaires, le ganglion de Scarpa, voilà. Le ganglion de Scarpa supérieur et le ganglion de Scarpa inférieur. Il est situé dans le ganglion de Scarpa. Il existe vingt mille neurones dans chaque ganglion supérieur et inférieur. Ces neurones sont bipolaires, l'accent périphérique innerve la cellule ciliée et l'accent central se termine dans les noyaux vestibulaire. Donc, je parle de cette notion, il existe, chaque ganglion, il existe à peu près vingt mille neurones. Nous avons appelé le nerf, c'est un remontage des neurones. Donc, ce qui se termine au niveau du ganglion de Scarpa, il existe à peu près vingt mille neurones au niveau du ganglion de Scarpa supérieur et inférieur. Les neurones, on dit, on l'a nommé bipolaire, à l'âge, parce que feront deux axons. Donc, l'accent périphérique innerve la cellule ciliée. Il fait deux côtés, ou les deux extrémités. L'extrémité qui se termine au niveau du ganglion, elle va innerver la cellule ciliée. Contrairement à l'accent central qui se termine au niveau des noyaux vestibulaires, ces noyaux vestibulaires sont au niveau du tronc cérébral. Voilà. Donc, les axons du nerf vestibulaire se projettent sur le noyau vestibulaire au niveau du tronc cérébral. Les noyaux vestibulaires se trouvent au niveau du tronc cérébral. Donc, le nerf vestibulaire se projette, il est en relation avec les noyaux vestibulaires qui se trouvent dans le tronc cérébral. Les fibres vestibulaires se terminent au niveau de quatre noyaux. Donc, les fibres vestibulaires se terminent au niveau de quatre noyaux vestibulaires primaires. Je vais utiliser le schéma en même temps que j'explique. Ce sont les noyaux vestibulaires. Ce sont les fibres vestibulaires qui se trouvent au niveau des noyaux. Ce sont les noyaux vestibulaires. Les fibres vestibulaires se trouvent en nombre de quatre. Donc, le vestibulaire supérieur, le vestibulaire inférieur, c'est la racine descendante. Le vestibulaire latéral, c'est deux délts. Et le médium, c'est le triangulaire. Donc, pour apprendre les noyaux vestibulaires, pour les apprendre par cœur, donc, inférieure, c'est la racine descendante. C'est la latérale de délts. Donc, le T, c'est le médium triangulaire. Je pense que c'est le triangle. Le triangle, c'est le triangle. Donc, le triangle, c'est le triangle médium. C'est le triangle médium. C'est le triangle médium Maintenant, ce livre stérébrage on va donner des portes anti-omi. Or, pourquoi pas? Alors le intentional médium. C'est le sourire. C'est ce qu'asέ dabei. C'est le一直 de l'lk mismo. C'est le milieu scientifique orienté avec les fibres, Et donc, des relations avec les noyaux vestibulaires qui se trouvent au niveau du tronc cérébral. Alors, le noyau vestibulaire médian, c'est le triangulaire. Voilà. Vestibulaire supérieur. Vestibulaire latéral de Dates. Et le vestibulaire inférieur, c'est la racine descendante. Donc, elle dit qu'il y a la relation entre le vestibule Tana et le vestibule Badadana. Les noyaux vestibulaires médian et supérieur reçoivent des actions à partir des organes ampulaires. Donc, la lettre M avec la lettre R, MR. Donc, on dit qu'il y a MR, ampulaire MR. Le noyau vestibulaire projette à travers le fait son longitudinal médian vers les montagnes aurontes du muscle, des muscles du tronc, du cou et des muscles oculomoteurs. C'est-à-dire qu'il participe au maintien de la position de la tête et du cou. Donc, c'est-à-dire qu'il nous va utiliser des chirurgies. Je vous montre très très bien. Donc, le noyau vestibulaire médian et le noyau vestibulaire supérieur qui se trouve au niveau du centre nerveux Tana. Donc, ils vont faire des relais avec quoi ? Ils vont énerver les moteurs neurones des muscles oculomoteurs. Au cadalic, les moteurs neurones des muscles t'a le cou et le tronc. «Hadekoun antarik le fait son longitudinal médian » Donc, «adawas » qui est écrit. Donc, le médian est supérieur des actions à partir des organes ampulaires. Le cadalic projette à travers le fait son longitudinal médian. Les moteurs neurones et le rohoul de moteur neurones t'a le tronc, les muscles t'a le tronc et le cou et les oculomoteurs. Donc, il maintient la position de la tête et du cou parce qu'il participe en maintien de la position de la tête et du cou. Donc, je répète. Les faisceaux suivants, médian et supérieur. «Hadekoun antarik le fait son longitudinal médian » 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 «Hadekoun antarik les muscles t'a le tronc et le cou pour les contrôler » «Hadekoun antarik le fait son longitudinal médian ». «Hadekoun antarik le fait son powinien ». «Hadekoun antarik le fait son longitudinal médian » Vestibulaire Le noyau vestibulaire Hada hua le latéral Ou hada hua, bon l'inférieur normalement Il n'est pas schématisé 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 Donc, projette vers la moelle et piné à travers le faisceau vestibulospinal sur les montants des muscles des membres inférieurs Il joue donc un rôle essentiel dans le maintien de la posture Donc voilà, comme le schématisé Donc normalement le noyau vestibulaire spinal est le noyau inférieur Le noyau vestibulaire spinal Hada hua les deux Vestibulaire latéral et spinal Normalement le noyau vestibulaire latéral ou le noyau vestibulaire spinal C'est la même chose Ils vont faire un relais avec le faisceau vestibulospinal Qu'est-ce qu'on appelle le vestibulospinal ? Le début de taha c'est le vestibule L'origine de taha c'est le vestibule A partir du noyau vestibulaire Et la termination de taha c'est la spinal C'est la moelle spinal Voilà Voilà Pourquoi ? Pour énerver les muscles du membre inférieur Donc le rôle de taha c'est de maintenir la posture Contrairement au médium et au supérieur Qui maintient la position de la tête et du cou Voilà Alors on a le schéma bien expliqué On a les noyaux vestibulaires supérieurs et médians Qui se trouvent au niveau du tronc cérébral Et on a des relais Et on a un faisceau C'est le longitudinal médian C'est le longitudinal médian Pourquoi ? Pour maintenir ou la peau Inherver les muscles du cou Du tronc Et les muscles oculomoteurs Et on a une relation avec les yeux Donc on a deux mois C'est le rôle de taha c'est le faisceau longitudinal médium Le faisceau longitudinal Le faisceau plutôt vestibulospinal L'origine taha c'est le noyau vestibulaire latéral et inférieur Et on a un faisceau Dans la moelle pinière Dans la moelle pinière Les muscles du membre inférieur Afin de maintenir la posture Les noyaux vestibulaires projettent aussi vers Ce jet ou la Fait des relais avec le cervelet Le thalamus Vers le cortex somesthétique primaire Et le cortex moteur primaire Voilà Donc on a des relais Les noyaux vestibulaires On a des relais avec le cervelet Et on a des relais avec le cervelet Et on a des relais avec le thalamus Exactement avec le cortex moteur Les voies Le cortex moteur primaire Et le cortex somesthétique primaire Donc on va faire attention Somesthétique pour la sensation Et le moteur pour la motricité Donc primaire primaire C'est kiff kiff Permettre L'intégration des informations liées Au mouvement du corps Du corps plutôt De la tête et des yeux Ainsi que les scans visuels Les scams visuels Donc voilà c'est juste une information Nous allons parler Deux types de réflexes Donc Réflexes et stabilité Lors d'un mouvement Donc il existe Deux types de réflexes Interviens dans la stabilité Des yeux Lors d'un mouvement Donc le but de ta'na C'est quoi ? Les deux réflexes C'est la stabilisation Des yeux Le réflexe Vestibulo-oculaire Et optico-signétique Ces deux types de réflexes Sont complémentaires Mais dépendent De stimulus différents Il y a une relation Entre ces deux réflexes Le stimulus Il est différent Entre les deux Le premier dépend Des stimulus vestibulaires Et le second Des stimulus Visuels Donc Comme son nom Indique Donc Il y a un réflexe Vestibulo-oculaire Donc on va prendre Vestibulo Donc son stimulus Est Est de type Vestibulaire Il y a un optico Donc son stimulus C'est des stimulus Visuels Le premier réflexe Le premier réflexe C'est le réflexe Vestibulo-oculaire Je vais lire En même temps J'utilise ce schéma Donc franchement Les deux réflexes Manifèrent bien Mais je vais essayer Le maximum De simplifier les informations Donc le réflexe Vestibulo-oculaire Donc Serre à maintenir Le regard Dans la direction De la cible Lors des mouvements De la tête Donc C'est pas très important Donc Le mouvement réflexe Des yeux Qui stabilise Les images Sur la rétine En produisant Un mouvement des yeux Dans la direction Opposée Au mouvement De la tête Préservant ainsi L'image Au centre du son Du champ Visuelle Donc le but C'est le réflexe Vestibulo-oculaire On essaie De maintenir Le regard C'est-à-dire Dans la direction Au début C'est-à-dire 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 Il sert A stabiliser Les images Sur la rétine Donc On produit sur quoi ? Donc il y a des mouvements Dans les yeux Dans une direction Opposée Dans les mouvements De la tête Par exemple La tête De 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 la tête Donc C'est-à-dire 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 Une rotation De la tête Vers la gauche Voilà On a une rotation De la tête Vers la gauche C'est-à-dire Donc On a une stimulation Du canal Semi-circulaire Horizontale Gauche On a les canaux Semi-circulaire Son nombre De trois Horizontale Vertical Supérieure Et vertical Et plutôt Vertical Antérieur Et vertical Postérieur Donc C'est-à-dire Une stimulation Parlement De la tête A du sens C'est le noyau Numéro 6 Il sert Le rôle C'est Il sert A contracter Les muscles Droits Externes De l'œil Droits Donc, le rôle de l'autre, c'est qu'il y a une contraction dans le muscle droit, externe, droit, dans l'œil droit. Qu'est-ce qu'il y a de la stimulation dans le nerf oculomoteur ? C'est le numéro 3. Donc, il y a une stimulation dans le noyau abduissance droit, donc ça va stimuler le noyau oculomoteur gauche qui sert à contracter le muscle droit interne gauche. Donc, je répète de façon très simple. Le réflexe vestibulo-oculaire, c'est le rôle de l'autre, c'est de maintenir les yeux en position contre la position de la tête. Donc, les étapes sont les suivantes. Qu'est-ce qu'il y a une rotation de la tête vers la gauche ? C'est la stimulation dans le noyau vestibulaire gauche. Les noyaux vestibulaire gauche vont stimuler les noyaux abduissance droit. Donc, en même temps, cette stimulation sera une contraction d'un côté dans le muscle droit externe. En même temps, c'est la stimulation dans le noyau oculomoteur gauche et une contraction dans le muscle droit interne gauche. Donc, quand on dit qu'une stimulation, une rotation vers la gauche, c'est une excitation. C'est-à-dire les différents noyaux, c'est-à-dire pour avoir la contraction dans le muscle droit externe et le muscle droit interne. Et d'ailleurs, une rotation vers la droite, c'est-à-dire une inhibition dans les différents noyaux. C'est tout simplement un doge qui est. Le réflexe compense... Donc, le réflexe vestibulaire-oculaire compense des mouvements de courte durée, de vitesse relativement élevée. Mais lorsque la stimulation se prolonge, le signal vestibulaire décroît exponentiellement et la compensation vestibulaire devient nulle après quelques dizaines de secondes. Donc, ce qui est-à-dire que c'est le réflexe, c'est qu'il y a des mouvements courts qui ont une vitesse élevée, qui ont une vitesse élevée, qui ont une durée courte et qui est le mouvement rapide. Donc, c'est-à-dire que la stimulation, c'est le mouvement court, c'est le signal décroît, c'est le message décroît. Et la compensation vestibulaire devient nulle après quelques dizaines de secondes. Maintenant, il y a des mouvements qui sont dans les noyaux vestibulaires, c'est-à-dire que ce sont les noyaux vestibulaires, c'est-à-dire que ce sont les noyaux vestibulaires. Tout simplement. Le deuxième réflexe, c'est le réflexe optico-sénétique. Donc, c'est le but de régler les mouvements des yeux. Donc, tout mouvement de la tête, non parfaitement composé par une face longue d'origine vestibulaire, provoque un glissement de l'image rétinienne de l'ensemble du champ des yeux. Ce glissement même est utilisé par un autre mécanisme réflexe qui tend à l'annuler. Le premier but de réflexe optico-sénétique, c'est d'annuler le glissement de l'image rétinienne. C'est-à-dire que l'image rétinienne, c'est-à-dire que l'image rétinienne est à cause du mouvement qui est non parfait. Nous avons dit que le réflexe optico-sénétique, c'est-à-dire que le rôle de l'annonce est d'annuler le glissement de l'image rétinienne. C'est-à-dire que l'image rétinienne est à cause du mouvement de la tête non parfait. Bien sûr, elle est lente, par une face lente, contrairement au réflexe vestibulao-oculaire qui travaille ou qui est stimulé par les mouvements rapides et de durée courte. Donc, le réflexe optico-sénétique est incapable de compenser des mouvements de courte durée. Pour l'hada, c'est le rôle de réflexe vestibulao-oculaire. Mais il peut maintenir son action pendant un temps illimité pour les mouvements de courte durée. Donc, il a un temps illimité. Donc, la fréquence est à peu près de 1,5 de Hertz. Donc, 1,5 Hertz, c'est pas important. Celui-ci se manifeste par un nystagmus. Le nystagmus veut dire que c'est les mouvements des yeux rapides, gauche et à droite. Voilà, c'est un mouvement brusque. Dans la face lente, s'effectue dans le sens opposé à la rotation de la tête et dans la face rapide. En sens inverse, ramène l'œil autour d'une position centrale dans l'orbite. Donc, j'ai pas bien compris, mais l'essentiel, c'est de mémoriser que le réflexe est un mouvement de courte durée. Il y a un mouvement de temps illimité. C'est-à-dire que la fréquence, l'intensité est à la. La fréquence est à la, de quoi on a à peu près 1,5 Hertz. Donc, vous pouvez... L'entrée du système optico-signétique est donc constituée par le glissement de l'image sur la rétine. Donc, le système optico-signétique sert à annuler le glissement de l'image à cause des mouvements non parfaits de la tête. Les cellules ganglionaires M de la rétine sensibles à la direction du mouvement transmettent l'information via les voies visuelles accessoires au noyau pré-tectal qui projette sur une noyau vestibulaire. C'est pas très important. Donc, à conclusion, c'est le cas d'alik, ma kalla. Donc, bittawfir, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501